Évangile selon Jean, chapitre 1 Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous, nous avons reçu tous de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. « Toi, qui es-tu ? » Il confessa, sans le nier, il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi baptise donc, si ce n'est pas le Christ, si tu ne es ni Élie ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté en Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'anneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'il le suivait, et il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Il vit dire, « Rabbi, ce qui se traduit par maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et vit où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit par Pierre. » Lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était aussi de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabi, toi tu es le fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses encore que celles-ci. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Évangile selon Jean, chapitre 2 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? » « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six jars de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jars et les remplir jusqu'en haut. » « Remplissez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Canaan-Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples l'ururent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et l'échangeur. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie à l'échangeur, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « Otez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvèrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui et en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit sans témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Évangile selon Jean, chapitre 4 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Alors il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sicard, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur ! » lui dit-elle « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va ! » lui dit-il « Appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari. » « Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » « En cela tu as du vrai, Seigneur, » lui dit la femme « Je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, » lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Nous, nous adorons ce que nous connaissons. « Car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ? » ou « De quoi parles-tu avec elle ? » La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange ! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il donc apporté à manger ? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, « L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc pas ? » L'officier royal lui dit « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. » « Va ! » lui dit Jésus « Ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et il lui dire « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Évangile selon Jean Chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri. Quelle qu'ait été sa maladie ? Là, se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était là déjà depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire de mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre père, se faisant ainsi lui-même égal de Dieu. Jésus leur répondit donc « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. en vérité, en vérité, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ? Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous, vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Évangile selon Jean, chapitre 6 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus le va les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Il y a un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? Jésus dit, Faites asseoir ces gens. Il y avait là, à cet endroit, beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever et le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait, et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, C'est moi, soyez sans crainte. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque toucha à terre là où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque est que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tiberiade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ? » lui dirent-ils, « Afin que nous voyions et que nous te croyons. Quelle œuvre fais-tu ? » « Nos Pères ont mangé la manne dans le désert. » Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos Pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui ont mangé vos Pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dû que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ? » Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze ? » Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Sion Iscariot, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. Évangile selon Jean, chapitre 7 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des Hutes, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et vent en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'ils cherchent à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut voyir, il a de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête, moi, je ne monte pas encore à cette fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il ? » Il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » Mais d'autres disaient, « Non, au contraire, il égare la foule. » Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ? » Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te faire mourir ? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriarches et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir ? Le voici qui parle ouvertement et on ne lui dit rien ? Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Cependant, celui-ci nous savons d'où il est, mais le Christ quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Alors Jésus s'écria tandis qu'il enseignait dans le temple, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je suis là de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter et personne ne porta la main sur lui parce que son air n'était pas encore venu. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient, « Le Christ quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? » Les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas ? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignés les Grecs ? » Que signifie cette parole qu'il a dite ? « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ils disent de cela de l'esprit qu'ils allaient recevoir, ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem d'où était David que le Christ doit venir ? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme avant que l'on ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de la Galilée ? » Cherche bien et tu verras que de la Galilée il ne sort pas de prophète. Évangile selon Jean, chapitre 8 Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoi que je rends de témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si moi, je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ses paroles dans le lieu où était le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs dirent, « Ce tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais ? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « D'abord, pourquoi vous parlerais-je ? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Et lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Saint-Maritain et que tu as en toi un démon ? Jésus répondit, Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon père et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui la juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort ? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a très saillé dans l'église, à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs dirent, tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Évangile selon Jean, chapitre 9 Jésus vit, en passant, un homme l'aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyé. Il y alla, se lava et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu ce qu'il était mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, mais non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit, l'homme a appelé Jésus, a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé et je me suis lavé et je recouvrais la vue. Ils lui dirent, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui ? Qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il le voit maintenant ? Nous ne le savons pas. Ou, qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Pharisien, appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Il vit dire, que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? Il leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous, vous ne sachiez pas d'où il est et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nez. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes ? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au fils de l'homme ? Il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je crois en lui ? Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous des aveugles ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. ... Merci.